Ma suggestion cette semaine est la preuve qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. C'est le cas du dernier livre de Virginie Grimaldi. Je l'avoue, quand j'ai vu arriver le livre, je me suis dit « Oh, de turquoise, un peu de doré, ouf, encore un livre sirupeux ». Eh bien non, c'est vraiment un très bon livre, tout à fait charmant, qui raconte les péripéties d'Anna, mère célibataire, fin trentaine, qui croule sous les dettes, a jamais de temps, court partout, cumule les petits boulots. Et quand elle perd son métier principal dans un restaurant et qu'elle réalise que ses filles ne vont vraiment pas bien, elle décide de tout lâcher pour prendre la route. Elle emprunte le camping-car de son père et part pour la Scandinavie. Et peu à peu, elles vont se redécouvrir, réapprendre ce que ça veut dire faire partie d'une famille. C'est un très beau road trip, si vous me permettez l'expression, à travers la Finlande, la Norvège, on lui donne plein de détails de voyage. Mais c'est aussi un roman de femmes, de filles, de famille, un roman à trois voix, puisqu'on y voit la perspective d'une adulte, d'une adolescente et d'une enfant. D'ailleurs, le personnage de Lily, 12 ans, est tout à fait charmant. La façon dont elle s'exprime dans ses textes, parce que dans le roman, elle écrit à son journal intime, c'est vraiment un roman très agréable, charmant, qui va vous donner envie de voyager. Alors voilà, ça s'appelle « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». C'est un livre qui va vous rendre heureux. Oui, c'est un livre qui rend heureux et qui donne envie de voyager, ça c'est sûr.